8 jours post Ironman, voilà c'était hier c'était une semaine comme je disais donc petit run, tranquille en début de semaine sur mon compte Instagram je vous ai parlé de mon post Ironman des moments un peu compliqués à gérer après une course, des moments de déprime et j'avais envie de vous partager ça en vlog donc on est parti, je vous emmène sur ma semaine post Ironman Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog aujourd'hui on est mercredi, j'ai plus 4 de l'Ironman du Portugal du coup je vais vous emmener un petit peu dans un peu la récupération les jours d'après je trouve qu'on partage pas assez ça, on partage souvent sa prépa et tout ça les jours d'avant mais pas forcément les jours d'après qui sont parfois les plus difficiles donc allez on va les vivre ensemble, voilà donc aujourd'hui c'est pas très beau mais comme je dis je suis pas trop dépaysée parce que là bas il faisait pas non plus très très beau là ce que je fais c'est que je marche pas mal j'ai passé un petit coup de fil à ma cloclo et là du coup petite balade un peu pour drainer en général enfin pour récupérer aussi moi j'aime beaucoup marcher après des gros efforts comme ça je trouve que ça aide à récupérer bon et là je suis rentrée vers 23h assez tard avec le bébé ici voilà la valise vélo que j'ai mis par terre elle est très très lourde pour les monter dans mes escaliers j'ai pas envie de me blesser je pense que mon corps est pas non plus hyper en forme donc c'est très lourd donc la vraie vie on va enlever les affaires ici remonter mes affaires je suis au troisième étage donc monter tout en haut redescendre vous allez me dire c'est fatiguant aussi mais c'est peut-être moins fatiguant que de monter la valise qui est hyper lourde et qui n'a aucune prise donc voilà on prend son temps tranquillement donc en gros voilà c'est mon vélo qui est démonté voilà donc j'ai essayé de récupérer j'avais laissé des trois petits trucs à l'intérieur et c'est tout pour monter tout au troisième étage que ce soit moins moins lourd et que je me casse moins le dos voilà et la petite astuce attendez j'avais mis un petit air tag voilà j'avais mis un petit air tag pour savoir si mon vélo était bien dans l'avion quand je suis partie on y arrive j'ai un peu mal aux jambes là j'ai dit que j'avais pas de courbatures mais punaise les gens qui tirotent un petit peu allez première tournée je vous remercie bon je l'ai vidé un peu mais vas-y il va croire que je déménage allez c'est la fin de l'air on est là c'est bon elle est là ici voilà ça c'est les seules blessures que j'ai c'est ma très fonction qui est tuc 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 et souvent j'ai des cicatrices aussi un peu là parce que je mets du rapi tour entre mes seins ok bon je vous retrouve en plus tard vous attendez la machine à laver qui tourne voilà là du coup je suis en train de charger un peu ma caméra tac parce que je vais vous tourner le petit FAQ et un peu le retour de course de l'Ironman le petit débrief et voilà il fait vraiment pas très très beau c'est vraiment pas très drôle hello tout le monde bon je vous retrouve le lendemain aujourd'hui on est jeudi matin là du coup petite douche je bosse un petit peu sur l'ordi je bosse un petit peu sur l'ordi deux trois petites choses à faire et puis aujourd'hui c'est la reprise des coachings comment je me sens à J plus 5 de l'Ironman écoutez je me sens bien toujours pas de courbatures je sens que mon corps est quand même fatigué j'ai assez faim et je dors j'ai envie de dormir tout le temps mais bon ça c'est normal je suis toujours hyper impressionné par mon corps qui récupère bien musculairement par rapport à un marathon par exemple c'est vraiment assez particulier mais j'ai toujours dit qu'un marathon était beaucoup plus traumatisant qu'un Ironman même si un Ironman il y a un marathon dedans mais le marathon d'Ironman vous le courez pas du tout comme un marathon à sec bref je me prépare et on est parti pour la journée ok bon aujourd'hui je rentre de coaching il est presque petite heure ce matin j'ai été coachée le réveil un peu compliqué bon allez j'ai monté mes 3 étages là je vais souffler c'est fini là il n'y a plus de marine oh la vache allez maintenant je vais me mettre au montage vidéo il fait toujours un temps magnifique à Bordeaux mais écoutez on fait avec bon les gars c'est pas le top team oral ça y est la redescente de la course en vrai c'est pas facile facile je le sais hein j'ai de l'expérience des après courses où du coup ça le mois le redescend et en plus il fait pas beau il fait moche mais écoutez on va pas se laisser abattre comme je dis toujours on accepte on accepte de pas être bien on accepte de pleurer on accepte de dormir on accepte de se reposer on accepte de manger un peu trop sucré un peu trop salé on accepte de prendre quelques grammes quelques kilos et je pense que le fait d'accepter déjà c'est un point en moins voilà mais c'est jamais simple bon le petit moment geek les gars hop le petit plaid les chaussettes et on regarde la nouvelle saison de l'âne voilà vous aussi vous regardez ça ou pas ? tranquille hello hello coucou tout le monde aujourd'hui on est samedi samedi une semaine après la groenman j'ai fait mon petit post sur instagram voilà à j plus 7 hier ça allait pas trop aujourd'hui ça va un petit peu mieux reprise tranquillement un petit peu du sport aujourd'hui reprise un petit peu en fait je trouve que c'est enfin ça aide un peu plus de continuer à faire un petit peu de sport après pas forcément le lendemain mais là du coup je vais aller nager je vais aller courir aussi un petit peu là ces prochains jours ces quelques jours je cours aussi un petit peu tranquillement sans se mettre de pression même limite aller courir sans montre ou sans cardio sans rien pas de pression donc voilà le soleil est revenu le moral est revenu voilà Marine Leleu is back la meuf est complètement dans les extrêmes niveaux émotions bref hier j'ai été manger avec des copines un petit peu j'ai vu des copines ça fait du bien et là du coup je vais aller à la piscine retourner à la piscine faire un petit plouf voilà pour bouger un petit peu mon petit corps allez c'est parti bon les gars merci de ne pas juger la dégaine pour aller nager on fait comme on peut voilà j'ai déjà mis mon maillot sur moi tac et on est parti pour un bon claquet de chaussettes des familles hop ça ça c'est clairement la base bon du coup j'ai rentré de la piscine je me fais un petit goûter il y a encore pas mal devant je vais vous poser là hop je me fais un petit goûter je vais prendre du pain petit morceau de pain je vais mettre du beurre de noix de cajou dedans c'est mon péché mignon le beurre de noix de cajou j'ai des petites barres vous savez les barres j'avais découvert les barres j'adore trop bon ces barres ouah j'ai pas dans la cam donc euh voilà petit goûter et je vais me remettre sur le montage de ma vidéo euh qui sort normalement demain tac direction la gare avec son pari let's go hello hello tout le monde bon je vous retrouve avec une tête pas très réveillée on est dimanche matin je viens juste de poster la vidéo oula la vidéo débrief euh Ironman euh du coup euh sur ma chaîne youtube ce matin dimanche matin il fait pas très beau donc du coup je suis arrivée à Paris hier soir un petit peu tard il fait pas très beau ce matin je vais donc aller courir courir cette semaine je reprends le running tranquillement donc euh on va aller courir tranquillement ce matin sur les quais à Paris voilà je vais prendre mon temps on a changé d'heure donc déjà il est une heure plus tard mais j'ai pas envie de me stresser j'ai envie de prendre mon temps déjeuner tranquillement et euh continuer un petit peu de montage avant de partir courir ça me parait assez ça va pour l'instant il y a pas de pluie donc euh on va voir ok bon je vous retrouve juste avant mon run euh du coup aujourd'hui euh pour euh le retour un petit peu run comme euh j'avais déjà dit je trouve que c'est plus intelligent de reprendre petit à petit le sport et de pas s'arrêter complètement après une grosse prépa Ironman un Ironman et complètement s'arrêter je trouve que c'est pas forcément bien que ce soit pour la tête déjà et le corps qui va rien comprendre euh je trouve que de de continuer petit à petit que ce soit par exemple sans montre sans cardio sans objectif et sans rien euh juste pour le plaisir moi c'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup souvent et euh toute l'année en fait c'est courir pour plaisir avec les copains ou non et euh donc là aujourd'hui ça va être petit run tranquille à Paris pour l'instant il pleut mais j'ai espoir d'y aller et je vais tester du coup euh les écouteurs chocs hop la marque m'a envoyé euh ses écouteurs pour les tester à savoir que je les vois beaucoup beaucoup en story que ce soit dans les stories des autres copains chez les copains Chloé les utilise aussi beaucoup euh en natation elle les a en version euh waterproof donc ça c'est les open run pro c'est à conduction osseuse donc en fait en gros c'est euh vous avez le son euh juste là voilà je vous mets un petit descriptif ici c'est hyper intéressant c'est vrai que moi je suis un peu sceptique par rapport à ça je trouve ça un peu bizarre de savoir que le son on l'entend avec l'os voilà mais bon on va tester et s'ils sont autant utilisés que ce soit chez les pros les amateurs etc je vais tester voilà donc on va faire un petit unboxing ensemble déjà ok bon mes cheveux c'est toujours pas ça j'ai euh je profite d'une petite éclaircie regardez bon on voit pas trop mais bref la pluie s'est arrêtée hop je vais reposer là ok parfait on est parti je pensais qu'ils allaient bouger bon j'ai pas encore cours avec mais franchement c'est pas trop mal on reprend donc là on est à huit jours post ironman voilà c'était hier c'était une semaine comme je disais donc petit run tranquille je sais pas trop ce que je vais faire je vais voir au feeling comme ça je teste ses écouteurs voir un peu comment est la musique dernière chose ça me permet de moins passer pour une méchante quand il y a des gens qui m'appellent dans la rue qui m'interpellent quand je cours je les entends pas et que j'ai ma musique là du coup je pourrais les entendre et avec ma musique en même temps voilà allez bon les gars je viens de finir du couer il y a un peu de vent j'espère que vous m'entendez bon en tout cas je suis trop contente parce qu'avec les écouteurs j'ai l'impression qu'on entendait pas de musique j'ai écouté de la techno comme une ouf vous savez que moi je suis une folle des cours des smiths avant donc là j'avais du rpv à fond les oreilles et je me suis dit mais quand je vais courir les gens vont tous retourner entendre de musique et pas du tout donc non franchement c'est vraiment top donc en plus ça bouge pas donc je suis très contente très satisfaite de ces petits écouteurs je comprends pourquoi je les vois partout voilà franchement essayez, adoptez bon allez je vais terminer ce vlog ici j'espère que ça vous a plu je suis passée par plusieurs phases cette semaine j'ai un peu montré mes petits coups de mou mais pas autant j'étais en train de revoir un petit peu ce que j'ai fait sur la vidéo et ça reflète pas exactement ce qui s'est passé j'ai quand même eu beaucoup beaucoup de coups de mou après j'ai du mal à prendre ma vidéo quand ça va pas quand je pleure, quand je déprime et quand ça va pas du tout c'est pas du tout pour me plaindre c'est pas du tout pour mettre de mauvaises ondes mais je trouve que c'est hyper important de parler de ces après courses que ce soit des Ironman, des marathons, des semi-marathons des courses, des matchs, des choses comme ça c'est important d'en prendre conscience parce que souvent on se dit je suis à fond focus sur ça je suis à fond sur à fond et après l'échéance on n'y pense pas on dit on verra plus tard mais pour moi c'est hyper important entre guillemets la reconstruction après est hyper importante le fait de digérer aussi un peu ça et de passer à autre chose donc voilà j'espère que peut-être j'ai pu en faire déculpabiliser certains ou peut-être certaines en tout cas c'est cool de refaire un peu des vlogs dites moi un peu si ça vous plaît que j'en refasse un peu plus souvent bah je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao